Donc, la banque de questions, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé jusqu'à présent, et c'est des personnes qui ont vécu des expériences pénibles. Je pense que je vous en parle, mais tant que vous n'aurez pas joué dans Moodle, que vous n'aurez pas vécu une expérience pénible, je pense que vous ne le croirez pas. Mais je vous en parle quand même. Vous voyez des banques de questions qui sont construites par les gens ici. J'ai question numéro 2, question numéro 2, question numéro 2, question numéro 3, question numéro 3, question numéro 4. Donc, pour chacun de mes tests, j'ai créé une question numéro 3, mais je ne les ai pas classées, je ne les ai pas nommées correctement. Donc, supposons que j'ai fait un petit exercice pour une petite portion de matière, mais que je voudrais me resservir de la question pour faire un exercice synthèse, aller retrouver la question dans la banque, ça va être très, très compliqué. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est créer des catégories dans votre banque de questions et donner des noms significatifs qui vont vous permettre de retrouver les questions facilement. Donc, c'est important de faire ça, parce que si vous avez un test, s'il y a juste une question numéro 1, ça va bien. Et quand vous avez fait plusieurs tests, que votre cours dans Moodle, votre année commence à se monter et que vous voulez faire des choses plus compliquées, bien, retrouver l'option, ça s'avère très difficile si vous n'avez pas structuré votre banque de questions. Maintenant, dans Moodle, on peut paramétrer le test. Donc, il y a plusieurs options qui sont intéressantes, qu'on doit rentrer pour avoir un test qui est intéressant. Donc, la description, c'est ce qui va apparaître à l'élève en premier. Vous pouvez lui mettre des consignes sur le test, lui mettre des documents téléchargeables qu'il va avoir à utiliser durant le test. Moi, je conseille de remplir la description pour ne pas que ce soit vide, pour que l'élève ait une consigne pour faire son test, que ce soit clair pour lui qu'est-ce qu'on attend de lui à travers le test. Vous avez le nombre de tentatives autorisées. Si vous faites un test qui va servir d'exercisation pour l'élève, vous mettez le nombre de tentatives illimité. Donc, l'élève va pouvoir faire autant de tentatives qu'il veut jusqu'à ce qu'il ait réussi toutes les questions. Si vous voulez vous servir du test d'une façon autre que pour l'exercisation, vous pouvez limiter le nombre de tentatives. Donc, on pourrait dire qu'un élève a deux chances de faire son questionnaire, ou il y en a juste une. La mise en page. Donc, vous pouvez décider qu'il y a une question à toutes les pages, ou que toutes les questions se retrouvent sur la même page. Donc, Moodle va placer les questions selon votre choix. Le comportement des questions. Donc, vous pouvez décider que les éléments des questions vont être mélangés. Autrement dit, que le A, le B, le C et le D dans une question à choix de réponse ne sera pas dans le même ordre pour les élèves. Et vous pouvez gérer comment les questions vont se comporter. Pour faire ça, vous avez un lien qui est dans le document qui s'appelle comportement des questions. Et je vous inviterais à aller voir ce lien-là pour comprendre comment un test peut se comporter. Un test, ça peut servir à faire quelque chose de très formel, où l'élève va faire un examen et n'aura aucune information sur comment ça se passe durant son examen jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle une rétroaction à postériori. Et on peut avoir un comportement des questions à feedback immédiat où dès que l'élève a refait sa question, il clique sur Valider et il va avoir la réponse et la rétroaction. Donc, c'est le même questionnaire, mais qui va être au service de l'apprentissage plutôt qu'au service de la cueillette de traces. Je vous partage mon écran, puis je vous montre où est-ce qu'on peut aller pour essayer ce genre de questions-là. Partagez l'écran. Donc, si vous allez dans Campus Récit, pour ceux qui n'ont pas accès au module du Récifade, vous descendez dans la page, vous allez avoir en bas, je vais les faire apparaître, vous allez avoir trois questionnaires. Je vais les mettre de l'autre côté. Donc, en bas dans la formation 5, ça va être la même chose dans Campus Récit, il faut juste que je les active, je ne vais pas que les gens commencent avant. Donc, vous allez avoir le test, oui. Ok, ils sont en haut. Ok, donc, vous pouvez les prendre en haut, les prendre en bas. Donc, vous avez le test à feedback à postériori, le test interactif à tentative multiple, le test en mode adaptatif et le test à feedback immédiat. Si je regarde le premier questionnaire, vous avez la contenu que je vous laisse et que vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous effectuez le test. Et ici, vous allez avoir différentes questions. Ici, c'est des questions d'ordre général. Et c'est le même questionnaire quatre fois. Donc, ça va être très rapide pour vous de faire le questionnaire et de voir comment est-ce que les questions se comportent à chaque fois que vous faites le questionnaire. Donc, je vous laisserai peut-être quelques minutes pour commencer à faire ce questionnaire-là, pour ceux qui... Donc, on me dit qu'on n'a pas le temps. Donc, vous pouvez faire à la fin de la formation. Vous pourrez aller voir comment est-ce que les questions se comportent dans les différents questionnaires. Si j'en reviens à la présentation. Effectivement, on va juste se pensionner parce qu'on s'excuse, on dépasse de quelques instants. Donc, avec tout ce qu'on avait cet après-midi, alors, je sais qu'il y en a qui doivent quitter. Alors, l'enregistrement, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera disponible, mais nos capsules vidéo sont sur notre chaîne YouTube. Je laisse poursuivre, Étienne. La dernière chose sur les paramètres du test qui est important, c'est les options de relecture. Donc, vous pouvez décider qu'est-ce qui va être affiché à l'élève à la fin du questionnaire. Les comportements de question, je le décidais pour vous, mais vous pouvez le choisir manuellement. Donc, vous avez pendant la tentative, c'est lorsque l'élève est en train de faire le questionnaire. Vous avez immédiatement après la tentative, c'est lorsque l'élève a fait remettre son questionnaire. Plus tard, lorsque le test est encore ouvert, ça, c'est deux minutes après que l'élève ait remis son questionnaire. Et après la fermeture du test, c'est lorsque le questionnaire n'est plus accessible à l'élève pour qu'il puisse y compléter. Donc, il peut avoir certaines informations qui vont lui être transmises. Merci.